Vidiyana, Oiliho, éléguée, Tunga, la jeunesse congolaise, l'un de l'homme. Merci beaucoup de ce passé. Il m'a été démobilé de parler de ce qui est grâce à la jeunesse congolaise Avec votre autorisation, nous allons essayer dans quelques minutes d'une journée actuelle de donner en six points ce qu'est les mouvements patriotiques de la jeunesse congolaise, ce qu'il n'est pas, nous parlerons de la vision du MPJC, nous donnerons au troisième point des moyens par lesquels ils vont arriver pour atteindre cette vision pour nos objectifs. Au quatrième point, il y aura ultimement aussi une organisation, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la sortie officielle, mais le MPJC a toujours fonctionné dès le jour où il n'y a de naissance. Ceux qui sont là, ceux qui ont présenté, certains qui ont croisé à tous nous, se sont utilisés, virent les agendas, mais pour ceux qui sont là, au nom du MPJC. Vous avez consenti vos efforts pour que aujourd'hui l'éducation franchisse cette étape décisive. Mesdames et Messieurs, très chers jeunes et chers patriotes, il est dans l'histoire des nations et du peuple des moments très particuliers, comme ceux-ci, où nous nous adressons à la jeunesse africaine en général et à la jeunesse congolaise en particulier. Comme vous le savez, la jeunesse, longtemps endormie, longtemps exploitée, longtemps manipulée, a compris aujourd'hui son rôle série du porte-drapeau de la Révolution Pacifique. Bidjana ! 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 Si nous parlons aujourd'hui du changement formolose, c'est tout simplement par ce boricard de l'analyse de l'état des lieux de la jeunesse congolaise que vous venez le suivre. nous sommes parvenus à un constat vraiment amain et triste qui est le faisant et le tord d'une incursion d'anti-valeurs pour celles de la société congolaise. Et c'est le pratique par lequel nous pouvons éliminer la corruption, l'impunité, les détournements de bénéficiaires publics, l'injustice sociale et tant d'autres que vous connaissez et qui ont fait que notre pays ne soit pas vraiment en mesure de jouer le rôle qu'il est appelé à jouer sur la scène internationale. Et chers patriotes, si nos aînés étaient égoïstes et s'ils ne songeaient qu'à eux-mêmes, voilà le moment pour nous, cette génération, de pouvoir mettre d'abord au centre de notre préoccupation le Congo. et rien que le Congo. Certains ont voulu nous faire croire que nous étions un pays miséreux, un pays pauvre. Cette malédiction doit quitter notre mémoire pour qu'ensemble nous puissions dire que le Congo est un pays riche et il le restera. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Cet étoile tant entendu et tant souhaité par tout le monde, la voici aujourd'hui en train de faire son premier pas en République démocratique du Congo sous la dénommination du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, à sigle 1PJC. Nous, jeunes patriotes congolés, prenons ce jour l'engagement solennel de mêler la noble lutte pour l'émergence d'une jeunesse en bonne santé sur tout le plan. Une jeunesse en bonne santé physique, une jeunesse en bonne santé psychologique, mentale, culturelle, spirituelle et financière. Jeunes patriotes congolais, ne nous voirons pas la face aujourd'hui, car le constat est clair et amer et s'affiche plus par nos yeux. Les réalités que nous nous confrontons chaque jour. La République démocratique du Congo, notre cher et très bon pays, traverse une période difficile et se trouve dans un état de désagrément sans égale, politiquement, économiquement et socialement. Dans le sens de la morale positive et de divorcer avec les anti-valoraires. La jeunesse patriotique va être le esprit nouveau à la défense de la nation congolaise pour la mise en marche du pays en ayant à la fois l'ambition et le souci de résoudre le problème national, en réalisant les causes qui sont à la base de la dégradation de notre société. Partant, nous regrettons le temps perdu à cause de la lâcheté des différents gouvernements à s'occuper sérieusement des affaires du pays, de leur puissance des animateurs politiques, d'administrer l'État et enfin de la complicité de l'ensemble national et du cédant dans l'accomplissement et de l'évolution des dotés du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Je remercie les honorables, ainsi que tous les invités d'honneur qui ont renaussé la présence de cette cérémonie. Moi, il m'a quasi d'un français. J'ai bécu les conversations avec des gens qui ont renaussé la présence de cette cérémonie. J'ai dit que les gens ont renaussé la présence de la présence de la présence de la présence d'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est que vous parlez de la terre pour vous parler de la terre pour vous parler vous avez commencé à sortir de la terre vous avez compris c'est que vous avez dit vous avez dit vous avez dit de savoir est-ce qu'il y a des gens dans ce pays qui peuvent aimer le pays comme nous l'avons fait ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se dévouer pour l'amour de leur pays ? Parce que si votre mouvement ne se fonde pas sur des valeurs spirituelles de la terre, si votre mouvement va se fonder sur des valeurs matériels, le matériel disparaît mais le spirituel ne disparaît pas. Je traduis votre amour à la fois que je le paye et que je vous paye, merci. Merci. Je vous dis ainsi de bien pouvoir gagner la place parce que nous courons derrière le temps. Merci. 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 Merci.